... Je m'appelle Laetitia Avrault, je travaille pour EnterpriseDB. Je suis anciennement membre du comité du code de conduite de PostgreSQL. Je suis membre du PostgreSQL Fans, je suis membre du PostgreSQL Advocacy Group. Je suis aussi co-fondatrice de PostgreSQL Women et j'ai écrit quelques patchs pour PostgreSQL. Et je suis Senior Database Consultant pour EnterpriseDB. Alors aujourd'hui on va parler du SQL, pourquoi ? Déjà parce que je me suis rendu compte que peu de gens connaissaient vraiment le SQL. Et surtout parce que j'ai eu envie à un moment d'explorer la norme SQL. Alors pourquoi j'ai eu cette envie ? Déjà parce que... Et ensuite parce qu'en tant que scientifique, je considère qu'il faut cultiver la curiosité. Donc quand on a des questions, il ne faut pas les laisser en l'air. Alors on n'a pas toujours le temps de répondre toujours à toutes les questions qu'on a. Mais moi ce que je fais, c'est que j'ai tendance à toutes les noter. Et puis quand j'ai des moments un peu plus creux, je peux aller creuser ces questions et y répondre. Et surtout la raison la plus importante pour laquelle j'ai voulu aller voir la norme SQL, c'est qu'on m'a dit surtout ne le fais pas, c'est horrible. Donc là forcément j'avais envie de le faire. Avant qu'on commence, est-ce qu'il y a beaucoup de gens ici qui aiment écrire du SQL ? Levez la main, n'ayez pas peur. Maintenant, qui aime corriger le SQL écrit par quelqu'un d'autre ? Ah, il y a moins de monde, je le savais. C'est normal, enfin c'est normal. C'est normal parce que c'est un langage, mais c'est un langage différent. Et le problème c'est que beaucoup de gens dans ce monde n'ont pas encore intégré que le SQL est un langage. Mais si c'est un langage, ça veut dire qu'on fait attention à comment on l'écrit, on fait de l'indentation, on ne met qu'une seule chose par ligne, donc retour à la ligne, commentaire, etc. Donc on fait comme si c'était du code, parce qu'en fait c'est du code. Si vous n'êtes vraiment pas convaincu que c'est du code, juste pour information, le SQL est Turing Complete. Turing Complete, ça veut dire que si on est suffisamment fou, on peut résoudre n'importe quel problème de programmation avec du SQL. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, ça veut dire qu'on peut le faire. Il y a une démonstration sur le wiki de PostgreSQL du fait que le SQL est Turing Complete. Le lien est dans la version annotée des slides. Et autre information importante, je ne sais pas si vous connaissez le Advent of Code. C'est un événement qui a lieu en décembre, c'est un calendrier de l'Avent pour les développeurs. Tous les jours, il y a un petit problème de programmation à résoudre. Et en 2017, Vic l'a résolu entièrement en SQL. Donc je vous encourage à aller voir son code, déjà parce qu'on apprend toujours en lisant le code d'autres personnes. Et parce que c'est du SQL vraiment avancé. Là encore, le lien est dans la version annotée des slides. Un petit peu d'historique. Donc la norme SQL est apparue en 1986, ça veut dire il y a très longtemps. Et en 1989, ils ont sorti une nouvelle norme en disant que celle-ci annulera et remplacera la version d'avant. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Mais le comité de la norme SQL a décidé qu'à partir de maintenant, toute norme SQL annulera et remplacera la précédente. Ça veut dire qu'on pourrait avoir des incompatibilités d'une version à l'autre du SQL. Généralement, ils ne le font pas parce que ça n'apporte pas grand-chose de supprimer la rétro-compatibilité. C'est juste que vous sachiez que c'est une possibilité. Il y a eu le SQL 1992. Donc celui-là, je ne sais pas pourquoi, tout le monde l'a retenu, tout le monde l'a appris. Les profs d'université, a priori, se sont arrêtés à celui-ci. C'est assez gênant. Parce que 1992, c'est l'époque où on était encore en Windows 3.1. Et je ne connais pas grand monde qui est encore sur Windows 3.1 aujourd'hui. Juste pour que vous voyez à peu près au niveau ancienneté où on en est. Et surtout, à partir de SQL 99, la norme a pris ses distances avec l'algèbre relationnel. Donc l'algèbre relationnel, c'est la théorie qui a été mise en place dans les années 70. C'est une théorie mathématique qui est basée sur la théorie de Gallois et sur la théorie des ensembles de Gallois. Et qui permet de travailler sur les ensembles. À partir de 1999, le principe d'atomicité a été remis en cause. Donc l'atomicité, c'était que dans une colonne, on ne stockait qu'une donnée atomique. Le gros problème de ce précepte, c'est que qu'est-ce que c'est qu'une donnée atomique ? Est-ce qu'une chaîne de caractère est atomique, étant donné qu'elle est composée de caractères ? Pas forcément. Est-ce qu'un caractère est atomique, étant donné qu'il est lui-même composé de bits ? Est-ce que ça a du sens de créer une table avec une colonne par bits ? Je ne pense pas. Donc du coup, ça posait vraiment problème où mettre le curseur. En termes de modélisation, quand je vais chez des clients qui ont des soucis de ce genre, moi ce que je leur dis, c'est penser à la donnée en elle-même. Comment vous allez la requêter ? C'est ça qui va vous permettre de savoir si c'est atomique ou pas. Et donc quand je dis qu'en 1999, il y a eu une certaine distance avec la gel relationnelle, c'est qu'on a pu stocker des données composites. des tableaux, des énumérations, du XML, du JSON ensuite, du JSON binaire, etc. Donc tous ces types de données ont pu être apportées parce qu'on a décidé de s'éloigner de l'algèbre relationnel. Ensuite, il y a eu énormément de nouvelles versions des normes. SQL 2003, 2006, 2008, 2011, 2013, 2016, 2019. C'est énorme en fait, tous les changements qui sont arrivés. Et si quelqu'un voulait vraiment rester à jour de ses connaissances de SQL, ce serait un travail à plein temps. C'est pour ça que là, je vous ai fait une petite sélection. Il n'y a pas tout loin de là et je vais devoir passer très vite sur les choses. L'idée, c'est que vous ayez des pointeurs pour aller voir et que je puisse vous montrer aussi comment on va voir dans la norme, comment ce n'est pas si effrayant de ça, de regarder la norme et de la lire. Plutôt que réinventer la roue, mon but, c'était quand même de vous montrer les choses dans un exemple concret. Pour ça, j'ai récupéré le modèle de données de pgexercises.com. Si vous ne connaissez pas ce site, il est super pour apprendre le SQL, qu'on soit débutant ou pas. Alors si vous avez l'impression d'être nul en SQL, commencez les premiers exercices. Comme ça, vous saurez que vous n'êtes pas nul. Si vous considérez que vous êtes vraiment expert en SQL, faites les derniers. Je pense que ça devrait vous permettre de relativiser votre niveau. Et pour info, vraiment ceux qui pensent, non, non, mais je suis vraiment trop nul, je ne peux pas faire les premiers exercices. Ma fille de 10 ans l'est fait, sans mon aide. Donc ça devrait quand même vous donner confiance en vous. Alors, premier exercice, on commente tout de suite. Alors là, oui, il y a un souci de... C'est la première fois que j'ai ce... Ok, bon, s'il veut. Normalement, ça ne s'affiche pas comme ça. Donc le but, c'est de fournir la liste des membres du club. Donc le modèle, c'était pour gérer un country club et des réservations d'équipements dans un country club. Les cours de tennis, les cours de badminton, les salles de massage, etc. Donc, comme dans beaucoup de country clubs, c'est sur recommandations. Donc là, le but, c'est de fournir la liste des membres du club avec la personne qui les a recommandés. Dans la table, on stocke l'ID de la personne qui les a recommandés. Ce n'est pas l'ID qu'on veut voir, bien sûr, c'est le nom et prénom de la personne qui les a recommandés. L'ID étant une donnée technique qui ne nous intéresse pas vraiment. Alors, une manière de faire ça, c'est d'utiliser une sous-requête. Donc, voilà comment moi, j'écris mes requêtes. C'est-à-dire, je commence par ce que je sais et ensuite, je rajoute ce que je veux voir. Donc, la première chose, c'est que je mets le prénom et le nom du membre qui viennent de la table des membres. Et ensuite, je vais aller faire la sous-requête pour aller chercher le nom et prénom de la personne qui l'a recommandés. Très simple. Donc, les sous-requêtes dans une clause select, ça permet d'afficher le résultat d'une sous-requête. Ça ne fonctionne que pour les sous-requêtes scalaires. Une ligne, une colonne. Comment c'est écrit dans un norme SQL ? Très simple. Donc, query specification. Donc, comment est décrite une requête ? Il y a le mot-clé select. Et ensuite, on va avoir différentes choses. Le set quantifier étant optionnel. Et on va avoir un select list. Dans ce select list, on peut avoir différentes choses. Un astérisque ou un select sublist. Alors, ça, c'est quelque chose de très, on va dire, classique dans la norme SQL. On a l'impression de ne pas avancer. On a l'impression de piétiner. C'est-à-dire, une select list, c'est un ensemble de select sublist. Ça fait quand même beaucoup... Ça ressemble beaucoup à une tautologie. Mais on avance quand même. Même si on a l'impression de patiner, on avance quand même. Dans cette select sublist, on peut avoir différentes choses. Le qualified astérisque, c'est le nom d'une table, point, l'astérisque. Mais on peut aussi avoir le direct colon. Et là, c'est ça qui va nous intéresser. Le direct colon, c'est une value expression. Et on voit que derrière, on peut même lui mettre un nom avec une as clause. Cette value expression, ça peut être plein de choses. Mais vraiment plein de choses. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est le reference value expression. Et le reference value expression, c'est un value expression primary. Donc là encore, on n'a vraiment pas l'impression d'avancer. Ils nous sortent des tas de termes qui ne disent rien du tout. En fait, c'est des définitions. Et même si on n'a pas l'impression d'avancer, c'est qu'en fait, eux, ils vont réutiliser ces définitions à d'autres moments dans la grammaire du SQL. Le value expression primary, ça peut être plusieurs choses. Soit un paracized value expression, soit un non-paracized value expression. Donc si vous lisez l'anglais, vous avez compris que soit on met des parenthèses, soit on n'en met pas. On va partir dans le cas où on n'en met pas. Et là, ça peut être encore plein de choses. Ça peut être tellement de choses que ça ne tient pas sur mon slide. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le scalar subquery. Donc je vous avais dit, c'est une sous-requête scalaire. Une sous-requête scalaire, c'est défini comme une sous-requête. OK ? Une sous-requête, c'est une parenthèse à gauche, une query expression, qu'on a définie au début, et une parenthèse à droite. OK. Avec quand même une règle qui dit que le degré doit être 1, donc comme je vous l'ai dit, scalaire. Si une sous-requête, dans un select, renvoie plusieurs colonnes, vous aurez une erreur de syntaxe. Si ça renvoie plusieurs lignes, vous aurez une erreur au moment de l'exécution. Puisqu'on ne peut pas avoir cette erreur avant, tant qu'on n'a pas exécuté, on ne peut pas savoir qu'il y a plusieurs lignes. Qui dit sous-requête, dit commentable expression. Donc moi, j'adore les commentable expressions, parce que c'est plus lisible pour les humains. Donc si on reprend la requête d'avant, et qu'on la réécrit avec une commentable expression, ça donne ça. Alors, les commentable expressions sont arrivées en SQL 99. C'est une sorte de sous-requête déclarée. C'est ce qu'on appelle aussi la with clause, pour les gens qui ne connaissent pas le CTI, le nom CTI, peut-être qu'ils connaissent le nom with clause. Alors, cette with clause est définie dans la norme SQTL, comme le mot-clé with, le mot-clé recursive, dont on parlera plus tard, qui est optionnel, et ensuite un with-list. Ce with-list, c'est un ensemble de with-list elements qui sont séparés par des virgules. Juste un petit truc ici. Ici, le mot-clé as n'est pas facultatif. C'est le seul endroit de la norme SQL où on est obligé de mettre le mot-clé as avant de donner un nom à un objet. Ça veut dire qu'on peut mettre à la chaîne plusieurs CTI, et qu'il suffit de les séparer par des virgules. Il n'y a pas besoin de répéter le mot-clé with. On met un premier with, et ensuite la première requête as et son nom, virgule, la deuxième requête as et son nom, etc. Alors, comment ça s'écrit ? Pardon. En fait, on a fini. Il n'y a rien d'autre dans le with, dans la norme. Par contre, petite question. Il n'y a personne qui a trouvé ça bizarre que je fasse des concaténations, là ? Non ? Ça ne vous a pas choqué ? C'est quand même bizarre. Normalement, quand on veut quatre colonnes, on met des virgules, on ne fait pas des concaténations. J'ai fait ça parce que, comme je vous ai dit, on ne peut pas faire une sous-roquette comme ça. Ça, c'est interdit. Et donc, normalement, j'ai un CSS qui met une grosse croix rouge dessus, qui n'apparaît pas là. Donc, ne faites pas ça. Ça ne marche pas. Et comme ça peut être quand même bien sympa dans une sous-roquette d'afficher des résultats de plusieurs colonnes, le SQL a inventé la jointure latérale. C'est pour ça que le bonhomme est en PLS. Donc, on reprend la requête telle qu'en était au départ. Et là, on va pouvoir rajouter directement dans le select le nom et le prénom de la personne recommandée. Et ensuite, on va pouvoir mettre la sous-roquette dans la clause de jointure. On met la clause de jointure dans le where. Et ensuite, généralement, pour les jointures latérales, on va avoir une clause on-through pour la clause de jointure. Donc, juste avant, juste malheureusement, la jointure latérale n'est pas disponible dans MariaDB et MySQL. Pourquoi je dis malheureusement ? Parce que les ORM sont un petit peu basés sur le moins dix ans. C'est-à-dire que tant que MySQL ne le fera pas, les ORM ne l'intégreront pas. Alors, la solution toute simple, c'est de ne pas utiliser du ORM et de faire son travail de développeur et d'écrire du SQL. Malheureusement, ce message passe mal au niveau des développeurs. Je ne sais pas pourquoi. Mais il n'empêche qu'en termes de performance, une jointure latérale peut vraiment vous faire gagner beaucoup de temps. La jointure latérale, c'est à utiliser chaque fois que vous pensez pour chaque ligne, je voudrais. C'est extrêmement addictif. Vous allez vouloir en mettre partout une fois que vous aurez vu comment ça marche. Attention à l'utiliser vraiment que quand c'est nécessaire. Et c'est disponible depuis le SQL 99. On a un cerveau qui est fait pour penser pour chaque ligne, je voudrais. Donc, vraiment, posez-vous la question s'il n'y a pas moyen de faire ça en plus simple qu'avec une jointure latérale. Comment c'est défini ? Donc, on repart du query expression, on a un query expression body et dans ce query expression body, on va voir une close joint table. Et ce joint table, c'est différentes choses, notamment le cross joint que vous ne devez jamais voir dans une requête en production puisque c'est une erreur de développement. Mais vous voyez aussi un qualified joint. Le qualified joint, c'est une table et le joint table, donc le joint table, c'est juste a inner ou a outer. Le mot-clé joint et une autre table. Jusqu'ici, tout va bien. Et dans cette table référence, on peut avoir un table primary et dans ce table primary, on peut avoir beaucoup, beaucoup de choses, mais on peut avoir le lateral derived table. Et ce lateral derived table, c'est le mot-clé latéral. Une parenthèse à gauche, la requête, une parenthèse à droite. Juste pour ceux qui n'étaient pas sûrs qu'on puisse utiliser on-true comme condition de jointure, la joint condition est définie comme étant le mot-clé on et search condition. Et search condition, dans le standard SQL, c'est n'importe quelle valeur boolean. Donc le boolean en SQL, il y a quatre valeurs possibles, le true, le false, le nul et le unknown. Dans Postgres, vous ne pourrez pas utiliser le unknown. On utilisera le nul à la place, mais le standard SQL dit qu'on peut utiliser à n'importe quel moment nul en lieu et place de unknown. Personnellement, je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que ce n'est pas la même chose. Mais utiliser quatre valeurs pour un boolean, ça ferait aussi des tables de vérité beaucoup plus complexes. Donc il y a des plus et des moins sur le unknown et null. Et j'ai toute une conférence là-dessus aussi. Deuxième problème, on va vouloir avoir la liste de tous les membres du club qui s'appellent David, Tim ou Darren. Pourquoi j'ai choisi ces prénoms ? Parce que j'avais fait une requête avant pour voir quels étaient les prénoms les plus courants dans la liste. Alors, comment ça marche ? Donc on met les noms et ensuite, on peut utiliser in. Ça marche. On peut aller, on peut faire mieux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez values. Normalement, vous l'avez déjà utilisé au moins dans un insert. Fun fact, voici comment on fait un Hello World en SQL standard. Le Select Hello World n'est pas SQL standard puisque dans la norme SQL, il est obligatoire d'avoir une clause from. Par contre, on peut générer des tables constantes en utilisant values. Alors, du coup, quel est le rapport avec notre problème de, on voulait, la liste des membres qui s'appelaient David, Tim et Darren ? Eh bien, tout simplement, on va générer une table constante qui contient les valeurs David, Tim et Darren et on va faire une jointure dessus. Cette technique est parfois meilleure en termes de performance que le in. Alors, comment c'est défini ? Donc, on repart du Query Expression, on va sur le Non-Join Query Expression et dans le Non-Join Query Expression, on va avoir plein de choses dont le Non-Join Query Term. Et dans le Non-Join Query Term, on va encore avoir pas mal de choses et là, ce qui va nous intéresser, c'est le Non-Join Query Primary. Et ça, ça peut être différentes choses et notamment une Simple Table ou carrément une requête. Et le Simple Table, ça peut être un Table Value Constructor. Et le Table Value Constructor, c'est le values suivi de la liste qui permet de créer la table. Fournir la liste des membres du club qui n'ont jamais réservé d'équipement, le plus naturel pour la majorité des gens serait d'utiliser Not In, ce qui fonctionne. mais je vous déconseille largement d'utiliser Not In avec une sous-requête dedans. Pourquoi ? Parce que si vous avez le malheur d'avoir une valeur nulle dans votre résultat, vous n'aurez jamais un seul résultat. La requête ne renverra jamais rien. Là encore, c'est une des particularités du nulle. Dans une clause where, il est considéré comme false. Et Not In, c'est Not In, c'est-à-dire le In, c'est des Or. Donc quand on fait le Not, ça fait des End et du coup, dès qu'il y a un false, tout est faux. Donc du coup, je vous déconseille de l'utiliser, c'est vraiment un gros piège. En termes de performance, le Not Exist est très souvent meilleur en performance. Donc voilà comment ça s'écrit, on fait la jointure dans le where. L'anti-join, alors pour la petite histoire Postgres, très souvent, quand il voit un Not Exist, il transforme ça en anti-join. donc c'est simplement une requête d'une jointure à gauche pour laquelle on enlève tous les membres qui sont nuls, donc tous les membres qui ne sont pas dans l'autre table. C'est très très souvent meilleur en performance. On va passer sur un petit peu de l'analytique, donc je vais passer vite parce que je n'ai plus beaucoup de temps, mais en gros, ce qu'on essaye de récupérer, c'est pour chaque équipement, chaque mois, la durée d'utilisation, et puis ensuite, on va vouloir le total pour l'année pour cet équipement et ensuite, on va vouloir le total pour tous les équipements. Donc une manière de faire ça, c'est de faire trois requêtes. Ça marche bien, mais ce n'est pas super efficace. Ça oblige à scanner trois fois la table, même si elle est en mémoire. Il y a un truc dans la norme SQL qui s'appelle le roll-up qui fait exactement ça. C'est pour les données hiérarchiques. C'est différent du cube. Le cube va aller voir toutes les combinaisons possibles alors que le roll-up va s'intéresser spécifiquement à la hiérarchie des données. C'est disponible depuis SQL 1999. Comment c'est défini ? C'est dans la close group by. Dans la close group by, on va avoir un roll-up list. Et le roll-up list, c'est le mot-clé roll-up, une parenthèse à gauche. On va définir la hiérarchie des colonnes et ensuite, une parenthèse à droite. Ensuite, imaginons qu'on voudrait... Oups, pardon. Pour chaque personne, on veut en plus accoler le nombre de membres de la table. Pourquoi pas. Pour faire ça, on peut utiliser une sous-requête puisque le compte étoile, c'est une requête scalaire. Donc ça, ça fonctionne. Mais on peut faire ça aussi avec une window function. Donc les window functions, c'est super complexe. Ça mériterait 45 minutes, une heure à soi. Mais allez voir, ça peut vraiment, sur le business intelligence, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps, beaucoup de perfs. Ça permet de pré-calculer des données groupées sur des données non affichées. Voilà comment on l'a écrit, avec une close-over. C'est disponible depuis SQL 2003 et depuis SQL 2011, on a des nouvelles fonctions d'agrégat qui sont lead et lag qui permettent de comparer les données d'une ligne à sa ligne précédente ou suivante. C'est super puissant et je suis sûre que vous avez déjà rencontré des cas en SQL, vous vous dites oui mais je voudrais comparer avec la ligne d'avant ou la ligne d'après. C'est quelque chose d'assez classique. Le SQL standard le fait directement. Donc ça s'écrit avec le hover et ensuite on va pouvoir soit réutiliser une window function qu'on aura déjà déclarée, soit donner la spécification de sa window function. Donc là encore, on n'avance pas très vite. Parenthèse à gauche, le détail, parenthèse à droite et dans le détail, on va pouvoir définir ce qu'on met dans notre window function. Dernière chose, pour le membre d'ID 27, on va vouloir récupérer tous les noms et prénoms de tous les membres qui l'ont recommandé, que ce soit direct ou indirect. C'est-à-dire que si l'ID 27 est recommandé par l'ID 5 qui a lui-même été recommandé par l'ID 4, je veux voir les noms, prénoms des 27, 5, 4, etc. Et ça, c'est possible avec du récursif. Donc je commence par écrire ce que je veux avoir. Ensuite, j'écris ma CTI et là, je vais pouvoir ajouter tout ce que je veux mettre dedans. Juste pour info, le récursif, il y a eu une interprétation de la norme qui est différente entre Oracle et Postgres. Oracle a décidé que le récursif n'était pas obligatoire puisque à l'intérieur, on fait appel à la même table donc le moteur peut décider tout seul que c'est du récursif. Postgres a imposé le mot-clé récursif si on veut faire du récursif. C'est la seule différente. En conclusion, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que le SQL est un langage et qu'il y a énormément à apprendre sur le SQL. Allez voir pgexercicex.com Si vous voulez aller voir la norme, vous trouverez toutes les infos sur le site de marcusvenat modernesql.com et vous pouvez aller voir The Art of PostgresQL qui est le livre de Dimitri Fontaine qui donne énormément de trucs et astuces sur le développement du SQL pas que pour Postgres d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, pas forcément. Moi, je ne vais pas dépenser 500 euros pour lire la norme. Voilà, c'est ça que je voulais dire. La norme est payante. Sur le site de marcusvenat, vous avez des liens vers des versions navigables de la norme SQL et sinon, des brouillons très proches des versions définitives sont disponibles sur Internet. Mais oui, la norme SQL est relativement chère et je me vois mal expliquer à Marie que les 700 euros pour les vacances aussi des filles vont partir dans une norme. Ça va être compliqué. J'ai été super claire ou vous n'avez rien compris ? Dernière petite info, si vous êtes scientifique et que vous adoreriez visiter le CERN et voir des conférences post-grès-quelles, un événement se prépare, un événement communautaire au CERN le 17 janvier. Visite du CERN le matin et conférences post-grès l'après-midi. Il y aura des infos sur Twitter et sur Meetup. Merci. Applaudissements 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 ...